Si l'âme cousine n'aura à nous tofant à nous rayabou A n'aura à ma fafe rogni N'aura mais tu peux venir Yara kwa n'a mêle et t'y fait T'aimè non m'dem fait L'orona n'aura wototongo Flingo fafe rognito Yara kwa n'a t'anam fémfe Yara t'aimè mêle et t'y fait Yara kwa n'a mêle et t'y fait MAP téléspectateurs de Massagui, bonjour Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre découverte Aujourd'hui, nous sommes un artiste Donc on n'a pas besoin de vous présenter Le concepteur de cousine de Plusiatube Lui c'est Antoine Flingo Antoine Flingo, bonjour Bonjour, comment ça va ? Bonjour à tous les téléspectateurs de Massagui TV D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation De nous recevoir, c'est vous, ce matin Alors, dites-nous, qui est Antoine Flingo ? Antoine Flingo, artiste, chanteur, auteur, compositeur Voilà, je suis aussi entrepreneur Bref, c'est le résumé Alors, aujourd'hui, vous êtes artiste, compositeur, auteur de plusieurs tubes Expliquez-nous un peu votre parcours musical Pour moi, la musique, c'est comme un don J'ai commencé à chanter tout petit À l'église, à l'école, avec les sénètes de fin d'année Ensuite, à la troupe artistique des enfants de la forêt Jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans les camps scolaires À représenter mon école Et la carrière solo jusque maintenant Alors, on a vu qu'Antoine Flingo Était dans le label de Bénédic Record Et c'est là-bas, on a fait la découverte d'Antoine Flingo Si je ne me trompe pas Avec plusieurs tubes et l'album Expliquez-nous un peu votre rencontre avec Bénédic Avec Bénédic, ça a commencé depuis Déjà, on était ensemble à Gekelo C'était nos grands frères C'était nos dévenciers Après, quand il a commencé la promotion, la production Il a envoyé des artistes en forêt Et j'étais son représentant à Kisilugu Donc, à chaque fois qu'il faisait venir des artistes J'étais là et tout, on préparait le terrain Après, un jour, je lui ai fait comprendre que je chantais aussi Et que j'avais un projet d'ambition Je voulais faire carrière dans la musique Il a écouté les premiers extraits que j'avais enregistrés à Bamako en 2005 Il a décidé de m'accompagner Et c'est comme ça que tout est parti C'est comme ça que tout est parti Parce qu'il y a un moment Tout le monde disait qu'Antoine Fléongo est le premier fils de Bénédic Oui, parce que je suis venu à Konakry en 2007 Balamoussa est né devant moi En août 2007, je pense, Balamoussa est né Donc, de ce moment jusqu'en 2011, début 2012 J'étais avec lui De 2007 à 2012, janvier 2012 Il faut se dire, trois ans et demi J'étais avec lui On a passé tout ce temps ensemble Donc, c'est normal que les gens pensent comme ça Que les gens le disent aussi comme ça Alors, avec Bénédic Record, vous avez fait combien d'albums ? On a fait deux albums C'est... Caméléon et Cousine Cousine Alors, Caméléon Vous pouvez nous interpréter un morceau de Caméléon ? Caméléon, c'est l'album dans lequel il y avait C'est le même album dans lequel il y avait aussi Mon écueur, la chasse aux abeilles et tout Et dans l'album M'En Chemin Il y avait le morceau Cousine Il y avait Safie Il y avait Bonnefait, Comande Votre morceau qui a plu beaucoup les gens C'était Cousine Parce que là, c'est une histoire C'est une histoire, oui En fait, c'est une réalité aussi quoi C'est une histoire, une histoire d'amour qui est là Et puis Cousine Comment est-ce que l'idée de Cousine là s'est venue ? Peut-être que ça a été une réalité pour vous Vous voulez savoir comment l'idée de Cousine s'est venue ? Cousine, c'est venue d'une histoire qui ressemble à la réalité Ah bon ? Voilà Une histoire, vous ? Il m'a fait piéger les gars Je te dis que Cousine, c'est venue d'une histoire qui ressemble à la réalité Ça peut maintenant être moi, ça peut être une personne Sauf que ça s'est venue d'une histoire qui ressemble à la réalité Maintenant, dans l'interprétation musicalement J'ai trouvé comment l'arranger pour que ça puisse plaire au public Sinon, à la base, c'est une histoire Alors, Cousine On veut une interprétation de Cousine Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si aujourd'hui, votre histoire d'amour, Cousine, le son Et puis, on fait ça en production cinématographique Genre, on fait un film ? Oui, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ça Oui Je pense, mais après, je n'ai pas vu la suite Sinon, pourquoi pas, c'est une bonne idée Alors, les cousines qui sont fans des cousins là Écoutez bien l'histoire, vous pouvez passer Alors, dans toute votre carrière musicale Le premier morceau que vous avez livré à vos fans À mes fans, je pense que c'était le titre Ça, c'est le monstre qui est sorti Qui est passé dans les radios et autres Sinon, j'avais d'autres pré-maquettes J'avais des pré-maquettes Qui jouaient à la radio rougale Bien avant Il y avait des titres comme Freedom Ça, c'est le truc de débutant C'était dans les années 2000 encore Et puis, il y avait, quoi On est fatigué Mais le premier morceau que j'ai composé Ça, c'était avec mes cousins Ésaïe et Ézéchiel Ça, c'est un titre sur la guerre Peuple d'Afrique, c'est la guerre Vraiment, elle n'est pas bonne Peuple d'Afrique, c'est la guerre Vraiment, ça, c'était en 1997 Alors, on voit que vous êtes un artiste bien engagé Pour la culture Et aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi votre particularité ? Ma particularité dans la musique, c'est d'abord La culture forestière La culture forestière en général Parce que je fais toujours un effort Pour faire représenter cette culture forestière Qu'elle soit Kissi, Thomas Gaze et tout Il faut que la forêt soit représentée Dans ce que je livre Comme œuvre C'est très important Parce que Les autres Ils ont su imposer leur culture Malheureusement, la forêt On a beaucoup de talent Mais On manque de soutien Pour faire valoir nos talents Quand l'opportunité se présente Je fais le maximum Pour que les gens Ils respectent la forêt Et que les gens, ils respectent La culture forestière Qui respectent même notre mode vestimentaire À travers mes œuvres C'est le premier message C'est le premier objectif Alors Aujourd'hui Moi Votre morceau Qu'on appelle Monnet Monnet Le premier Le premier couplet C'est C'est un couplet Qui a plu Il y a beaucoup de vos fans Malheureusement Donc moi Je n'écoute pas La langue Ici Mais Le feeling Est fort Merci Le premier couplet Donc Si c'est possible On va écouter aussi Le premier couplet Ah d'accord Oui C'est un couplet C'est un couplet C'est un couplet Sous-titres par Jérémy Alors, en fait, le premier couplet, on adore beaucoup ça. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Antoine Flingo parce que quand il sort, il est sorti. Par exemple, monnaie, aujourd'hui, tu mets monnaie quelque part, c'est tout le monde qui s'élève, que ça soit peu, malinqué, même si on n'entend pas la langue, mais on veut savoir, monnaie, ça veut dire quoi ? Monnaie, ça veut dire à peu près la même chose dans toutes les langues. Parce qu'en poulard, on dit monnaie, en sous-soi, on dit monnaie, en malinqué, on dit monnaie, en kisi, c'est monnaie. Donc, monnaie, c'est la même signification dans toutes les autres langues. Alors ? Monnaie, tu es un monnaie, nama, monnaie et no. C'est comme ça. Même, je pense à un guerrier aussi, c'est monnaie, hein ? Monnaie, kati ? Monnaie, kati, bon. Alors, le premier couplet que vous venez de nous livrer tout à l'heure, on va que vous a cité le nom des gens, même un homme peu, qu'est-ce que vous expliquez dans ça ? Bon, je parle de Gekédou, je parle de ses fondateurs, les Tchendelandembadounos, les Kokotounos, et les gens ont transformé cette ville en champ de bataille, où les gens partaient se blesser, s'entretuer à cause de la politique, tu vois. Et à la fin, je demande à la population de Gekédou, aux habitants, aux résidents, d'arrêter avec la haine, d'arrêter avec la jalousie, d'arrêter avec les divisions politiques et ethniques, afin qu'on puisse reconstruire Gekédou. Et ça, je pense que ce message, il est valable pour toutes les villes de la Guinée. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de se dire, oh, moi je suis tel, je suis de telle ethnie, telle et de telle ethnie, il faut qu'on s'affronte, c'est nous les supérieurs, il n'y a personne qui est supérieur. Oui, c'est le même problème qu'il y a à Masanta. À Masanta, tu sais que je suis parti à Masanta ? Oui, je l'ai fait. Voilà, après, quand il y a eu ce problème, je suis allé à Masanta, et c'est le même message que j'ai livré. Que ce soit que tu sois Thomas, que tu sois Mania, que tu sois Kisi, Gerze, etc., il faudrait que les gens comprennent que nous sommes tous fils de la Guinée. Oui. Où que tu sois. Ce que moi je voudrais pour toutes les villes de la Guinée, c'est que les jeunes se donnent les mains et qu'on construise la ville, qu'on oublie les histoires de division, d'ethnies ou de politique. Alors, le message il est passé, comme vous l'avez vu, parce qu'un artiste c'est un messager, un artiste c'est quelqu'un qui dit, qui veut qu'il ait le message. Alors, je pense qu'Antoine Flingo, il est quelqu'un, il est un artiste parfait pour vous livrer des conseils, des messages, ce qu'il vient de dire là, donc c'est très important. Alors, aujourd'hui, avec Bénédie, vous avez fait deux albums. Vous avez combien d'albums maintenant là ? Deux, les deux. Les deux. Alors, parmi ces deux albums, quel est l'album qui vous a plus marqué, au fait qui a fait Kony, qui a donné beaucoup d'argent ? Non, non, non. Et qui m'a fait connaître ailleurs aussi. Maintenant, économiquement, tu sais, la musique, c'est comme dans l'armée, il y a les rapports de force. Plus tu es connu, plus tu es influent, plus ça te rapporte. C'est de l'influence. L'influence, ça rapporte toujours. Tu vas avoir des personnalités qui veulent être adoptoires, tes contrats vont bouger, tu vas signer des contrats avec certaines sociétés de téléphonie et tout. Donc, il faut se dire qu'au fur et à mesure que tu avances, tu gagnes un peu plus. Alors, aujourd'hui, vos collaborations avec d'autres artistes, je pense que vous êtes plus dans les compils que dans les featurings. Parce que quand nous prenons les compils, Antoine Flungou, il est toujours présent dans les compils pour la paix, pour les activisations. Mais quand nous prenons les featurings, je ne pense pas, il n'y a pas beaucoup de featuring. Les feats, c'est vrai, parce que après, moi, je ne suis pas... Sur mon projet de l'album, j'ai invité des artistes guinéens. Mon album qui doit sortir, là, j'ai invité des artistes guinéens. Il y a, par exemple, MC Fresh, qui est sur mon album qui doit venir. Il y a Miss Kalakala sur mon prochain album. Il y a Snake Shame, il y a qui d'autres là. Je dois faire un morceau avec Wiz. Il y a aussi d'autres artistes avec qui j'ai prévu de faire des trucs. Donc, j'essaie d'avancer. Il y a aussi Queen Bena de Silatigui qui est dans l'album. On essaie d'avancer doucement. D'ici la fin de l'album, peut-être que d'autres artistes pourront se retrouver dedans. Et on va faire des fuites, on va faire sortir. Alors, vous êtes sous la préparation de votre album. J'en peux connaître le nom de l'album. L'album, déjà, c'est Mahama. 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 Le titre est sorti. Mahama. J'ai chanté pour une dame qui réside aux Etats-Unis, une maman. qui est vraiment un modèle qui s'est battu, corps et âme, pour que ses enfants puissent réussir, pour qu'elles puissent faire partir tous ses enfants aux Etats-Unis, les aider à avoir une bonne éducation. Et chacun d'eux, aujourd'hui, travaille vraiment autonome. Donc, à travers ce morceau, à travers elle, je rends aussi hommage à toutes ces braves femmes qui se battent, sans compter sur papa et autres là, qui se battent pour que leurs enfants puissent avoir l'un de même meilleur. Il y a des mamans qui se lèvent aujourd'hui, qui partent dans les marchés hebdomadaires, qui rentrent tard la nuit, qui se battent pour préparer pour les enfants. D'autres passent la journée au marché, sous le soleil, la pluie et tout, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, c'est une façon de rendre hommage à la femme africaine, hommage à toutes les femmes du monde. Hommage à la femme africaine, à toutes les femmes du monde, surtout à la femme guinéenne qu'on appelle Guinée, qui a le nom de notre pays, la Guinée. Parlons de votre côté entrepreneuriat. Vous vous êtes lancé dans quel domaine d'entrepreneuriat? Déjà depuis 2016, j'ai créé, j'ai reçu mon RCCM pour le label CBPROD International. Et dans CBPROD International, nous avons la promotion artistique, nous avons le management, nous avons le commerce général, nous avons, qu'est-ce que je veux dire, on a beaucoup les filières. Mais pour un début, on s'est engagé dans le commerce de voitures, voilà, on achète des véhicules, quand ça arrive, on revend et on se fait un peu d'argent dessus, ça avance petit à petit, parfois c'est bloqué, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Parallèlement, on ouvre aussi d'autres business à côté parce que la musique seule ne peut pas subvenir à tous les besoins. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux artistes de la forêt? Aux artistes de la forêt, je voudrais que tous les artistes de la forêt sortent du cadre communautaire, qu'on refuse de s'identifier comme artistes forestiers, que cette identification se fasse dans nos œuvres, mais que dans la compétition sur le plan national, qu'on puisse être compétitif, qu'on puisse égaler les autres, qu'on puisse égaler les autres artistes de, les autres artistes binaires, qu'ils soient peu malinquiés sous son et autres. Je voudrais que les artistes forestiers aussi se mettent à ce niveau-là, c'est tout. Il ne faut pas qu'on continue de penser, ah, les artistes de la forêt, depuis que tu es là, est-ce que tu entends les artistes de la basse-côte? Non. Depuis que tu as connu écrit, tu n'entendras pas ça. Les gens ne sont plus dans ça. Les artistes de la basse-côte, genre on va dire les artistes de la basse-côte, tu vas prendre Fischkila, Soutbanks, Sengleton, qui d'autre? Takana, les artistes de la basse-côte. Et ils ne sont pas dans ça. Ou bien les artistes de la hotiguier, les gens ne sont pas dans ça. Dès que tu arrives, dès que tu te communautarises seulement, c'est fini, tu restes dans ce cadre-là. Donc, il faut sortir de ce cadre. Je veux que les artistes forestiers s'identifient comme des artistes guinéens, comme des artistes africains, qu'on arrête de penser la forêt, la forêt, la forêt. Parce que la plupart de nos gars, tu vois, ils chantent, ils ont un petit succès, il s'en va à Azirée-Courée, il fait un petit concert, il s'en va en forêt, il fait un petit concert. C'est ce qui a mis la mentalité des gens en retard. C'est une question de vision. Il ne faut pas penser seulement à sortir les trucs, aller cartonner sur les petites filles en forêt et revenir. Non. C'est Konakri, la tête du serpent. Il faut que tous les artistes forestiers commencent à taper fort à Konakri. Tu tapes fort à Konakri, toute la Guinée va parler de toi. Et je veux que tous les artistes, Dieu merci, il y a la nouvelle génération qui est en train de se lever et qui est en train de se battre beaucoup. Quand je vois Samalolo qui a de bonnes visions, je vois Serge Weiss qui se bat, je vois Miss Kalakala, Samson sur le son. Il y a des gens, il y a des artistes de la nouvelle génération qui sont vraiment en train de venir et je sais que ça va marcher. Mais encore une fois, il faut que tous ces gars-là sortent du cadre communautaire, des pensées, de forêt, forêt, forêt. Non, il faut qu'on sorte de ça maintenant. Il faut qu'on puisse faire la compétition à tous les autres. Et je suis très, très fier de voir Masagi TV en bon chemin parce que c'est des initiatives comme ça qu'on a besoin. Il ne faut pas que la forêt, chaque fois, genre c'est nous, on est en retard. Tu comprends un peu ce genre ? Non. Tous ceux qui ont créé les grandes télés, que ce soit les Amin Girasi, que ce soit les Antounio Amexiste Média, avec Khalil ou bien qui ça, Bill Gates avec Joma, c'est des gens qui ont eu des visions, qui ont commencé petit, mais qui ont grandi. Donc je suis très, très fier de Masagi TV. J'invite tous les jeunes, j'invite tout le monde à suivre Masagi TV, à donner de la force à tout ce qui est initiative de chez nous afin qu'on puisse grandir nous aussi, parce qu'on mérite, on peut le faire. On peut. Tu vois ? Donc merci beaucoup. Je salue tous les femmes. Restez à l'écoute. Le nouvel album arrive. C'est pour très, 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 très bientôt. Si ça rate, ne me croyez plus. Non, ça ne va pas ratir. Ça ne va pas ratir. Ça, c'est déjà promis. Je vous promets ça. Merci. Peut-être dans l'album, on va avoir Cuisine qui va se présenter. Peut-être c'est à Cuisine, on a donné une voiture. On ne sait pas. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir.